Trigger sort un nouvel anime, Dragon Ball Daima se dévoile, nouvelle vidéo promotionnelle pour OZERO, une quatrième saison pour Classroom of the Elite, tous les one-shots du Shonen Jump Plus arrivent sur Manga Plus, La Destinatrice d'Actage sort un nouveau manga, et une deuxième saison pour The Detective is Already Dead. Bonsoir et bienvenue sur Manga Actu et voici les actualités des derniers jours concernant les animes et les mangas. Shikaku de Tatsuki Fujimoto, Mayro, la première version de Mayro Academia par Koei Urikoshi et plein d'autres one-shots vont bientôt arriver sur Manga Plus. La Shusha a annoncé qu'il publierait désormais simultanément et traduit en anglais tous les one-shots du Shonen Jump Plus, ce qui marque l'arrivée des premiers mangas traduits par Yaa en Europe, mais on en reparlera ce week-end dans une vidéo dédiée. Passons à Dragon Ball Daima qui a reçu un nouveau trailer, on y découvre son opening Jaka Djan interprété par Zed et Senka, ainsi que ses horaires de diffusion qui sont pour le moins particuliers puisque la série bénéficiera de 10 minutes de plus qu'un anime standard et sera diffusée sur des horaires de fin de soirée qui sont normalement réservés à des productions plus tournées vers les adultes. Pour vous donner une idée, Dragon Ball Super a été diffusée à 9h le dimanche matin juste avant One Piece. Parlons un peu manga avec Shiro Isazaki, la dessinatrice d'Actage qui s'est associée avec l'auteur de Hiromakun à l'école des démons Osamu Niishi pour sortir son nouveau manga. Intitulé Madame no Ishi, il sortira dans le prochain numéro du Weekly Shonen Jump. Actu suivante, ce week-end s'est tenu le MF Munko Jinatsu no Gaku Ensaï 2024. C'est un des plus grands événements pour tout ce qui concerne les night novel, avec forcément ce lot d'annonce. Tout débord, Clashon Nois Elite va bénéficier d'une quatrième saison, elle adaptera le premier semestre de la deuxième année. Concernant ReZero, nous avons une nouvelle vidéo promotionnelle pour sa troisième saison. On y apprend qu'elle sera diffusée en deux parties, la première débutant le 2 octobre et la seconde le 5 février. Meet Android interprétera l'unique de la série intitulée Nox Lux. Enfin, l'adaptation anime de la licence The Detective is Already Dead va bénéficier d'une deuxième saison, on aura plus d'infos prochainement. Et pour finir, le compte Twitter officiel de Trigger a annoncé qu'ils allaient produire un anime Transformers pour les 40 ans de la licence. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Abonne-toi pour plus d'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada